C'est aujourd'hui une multinationale française cotée en bourse. La FNAC a pourtant été fondée par deux militants trotskistes en 1954 et conçue comme l'utopie de la culture pour tous. A l'origine de la FNAC, il y a ce duo, André Essel et Max Therré. Ils sont nés dans les années 1910 dans des familles de commerçants et de négociants, tous deux engagés dans la résistance pendant la guerre, très actifs dans les mouvements de jeunesse socialiste, tendance trotskiste. Les deux sont passionnés de photos, mais le matériel coûte cher, alors ils vont se battre pour faire baisser les prix. Leur QG sera un appartement parisien au 6 boulevard Sébastopol. Le duo lance en 1954 la Fédération Nationale d'Achats des Cadres, FNAC. Ils négocient avec des commerçants partenaires des rabais sur leurs produits en échange de l'afflux de nouveaux clients. Ils vendent des appareils photos et conçoivent un carnet d'achat. Devant leur succès, ils ouvrent un magasin au rez-de-chaussée de l'immeuble en 1957. Au début, la FNAC se construit comme un laboratoire social. Moi quand je suis rentré en 1969, je travaillais 4 jours, c'était la semaine de 4 jours. On en parle encore, 40, 50 ans après. Denis Vichra a évolué dans le groupe pendant 40 ans. Il est une des mémoires de l'entreprise. A l'époque, les avantages pour les employés sont uniques. Leur salaire augmente en fonction de l'inflation. Ils ont une cinquième semaine de congé payé, bien avant que celle-ci n'entre dans la loi en 1981. Un des critères d'embauche est d'avoir appartenu à un mouvement de jeunesse pour avoir eu une expérience de l'action collective. Le terme de client était découragé. On préférait parler d'un ami. La baisse des prix se fait au bénéfice du consommateur, mais aussi de celui des patrons. Les marges étaient à l'époque, dans la photo, de 40 à 50% même. Donc ils nous ont dit... Nous pouvons très bien baisser tous ces prix de 20% et continuer à gagner de l'argent. Parce que nous ne sommes pas des philanthropes. Donc il suffit simplement de vendre deux fois, voire trois fois plus. Et quand quelqu'un a commencé, parce qu'il faut que quelqu'un commence, ça fait une sorte de tâche d'huile, au moins localement. Et aujourd'hui, dans l'ensemble de la région parisienne, les marges bénéficiaires de la photo et de la radio ont baissé de moitié. La FNAC, donc dans ce triptyque fournisseur-distributeur-client, a décidé de changer d'alliance. C'est-à-dire l'alliance est faite avec le consommateur, éventuellement contre le producteur ou le fournisseur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, démocratiser l'accès à la culture devient une volonté politique. André Malraux sera le premier ministre de la culture dès 59. La FNAC se diversifie. L'électroménager, les articles de sport, les disques rejoignent les rayons. En plus de démocratiser l'accès à la consommation, la démarche du groupe veut rendre accessible la compétence autour du matériel. Pour ça, un magazine des adhérents est lancé, ainsi qu'une revue... ...galerie dont je vais montrer la couverture... ...qui compile des photos amateurs issues d'un concours. L'entreprise choisit aussi des vendeurs experts et passionnés de leur domaine. Par exemple, lorsqu'on avait un client, on ne lui demandait pas ce qu'il voulait acheter. On lui demandait qu'est-ce qu'il veut faire. Le travail d'un vendeur, ce n'était pas uniquement vendre un produit. C'était parler de photos, par exemple, dans mon cas, ou parler de littérature, dans le cas des libraires. On avait des discussions, parfois, on ne vendait rien et on discutait pendant 20 minutes. Dans les années 70, le matériel audio et vidéo a investi les magasins, qui atteignent le nombre de 6 dans tout le pays. Et le groupe se met à financer la culture. Un premier tournant intervient lorsque les livres rejoignent les rayons. Toujours avec la stratégie de baisser les marges, et donc les prix. C'est en 1974, avec l'arrivée du magasin de Montparnasse, il y a eu une surface très importante, plus d'une mêle carré consacrée aux livres. Il y a eu, en gros, 6 ans de combat de la part des éditeurs, parce qu'on leur enlevait un privilège. C'est-à-dire qu'avant, c'était les éditeurs qui fixaient le prix du livre. Et donc des prix plus élevés qu'à la FNAC. Vous êtes un casseur de prix, donc vous êtes un criminel ! Je regrette, monsieur, je voudrais pouvoir répondre. Est-ce que le livre est fait pour les lecteurs, ou est-ce qu'il est fait pour les libraires ? Le conflit aboutira en 1981 à la loi Jack Lang, qui fixe un prix unique pour les livres. La FNAC change de dimension et devient une sorte de supermarché de la culture. L'utopie du vendeur ami a du plomb dans l'aile, et le management se fait moins protecteur. Les annonces de suppression de postes et les mouvements sociaux ne tardent pas, comme avec la grève de 82. J'ai passé une nuit sans dormir, à me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis en train de me faire l'agent du capitalisme ? Est-ce que je suis un traître à mes propres idées de jeunesse, etc. Les actionnaires changent, le groupe passe de l'économie sociale et solidaire au privé. La FNAC est cotée à la bourse. Dans les années 70-80, sont venus deux choses. Déjà des concurrents Virgin, par exemple, s'est implanté aux Champs-Elysées avec un mégastore. Ensuite, il y a eu les hypermarchés qui ont pris les produits, enfin pour certains, les produits photos comme produits d'appel. Donc combat, donc difficultés économiques aussi. Il faudra ajouter l'émergence des achats en ligne un peu plus tard. Aujourd'hui, la FNAC est devenue un réflexe de consommation en matière de culture et un mastodonte économique, avec plus de 260 magasins dans 12 pays et 160 millions d'euros de bénéfices en 2021. J'ai eu une vie d'aventure. Si au cours de cette vie d'aventure, je n'avais pas changé mes idées, j'aurais été un crétin. Quand on reste fidèle à des idées de base, malgré toutes les expériences qu'on peut faire et qu'ils voulaient mettre en doute à chaque instant, ou alors on est, je ne sais pas, un croyant borné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada